Le comédien François-Xavier Demaison nous a rejoint sur le plateau de Télématin. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue. Vous êtes à l'affiche du film La Tête dans les étoiles, film qui sort aujourd'hui sur la plateforme Prime Vidéo. Alors ce film, c'est un peu une comédie spatiale, une histoire assez cocasse quand même, il faut le dire. C'est une histoire d'un livreur qui est interprété par Hakim Gemini qui embarque ça sans le vouloir dans une navette qui est en route vers l'ISS. Ce qui est déjà original. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et même le schéma pour y arriver. Allez, on se met tout de suite dans l'ambiance. Et moi aussi, madame. Au revoir. Merci. Quoi, est-ce que tu vas avoir un vrai métier, mon fils ? Je comprends pas, pension alimentaire. C'est juste cette fois-ci. 9 millions d'euros, non ? Si dans un mois, t'as pas tout remboursé, il te prend la petite. Michel Faritas ? On se le fait pas sur moi. Vous étiez à la conférence de presse ? Je vais livrer les Faritas. Les Faritas ? C'est quoi ton plan, Naza ? C'est un plan de fou, c'est un plan. C'est un plan de fou, frère. Je prends une photo. 50 000. On a juste un petit souci, là. Ali Chalabiche. Comment il est arrivé là-haut ? On rentre quand ? Dans six mois. Un petit bug. Signe particulier. Claustrophant, basmatique. C'est pour pipi. Alors ce film, il est à la fois peloufable. Honnêtement, on se marre vraiment beaucoup. C'est aussi la rencontre de deux mondes. Il y a le jeune des banlieues qui est le livreur d'Enivereau, pour faire simple, et qui est un peu paumé. Et puis, il y a les ingénieurs, vous, le patron de l'agence spatiale européenne. Elle raconte quoi, cette histoire ? Moi, je trouve d'abord que, vous l'avez dit, c'est très, très original. Voilà, c'est aujourd'hui une comédie, je trouve, avec un point de départ assez radical. C'est vrai que ce n'est pas du tout normal que Hakim se retrouve comme ça dans l'espace. Il n'a pas les compétences, il n'a pas le physique. Et il va être, finalement, on va le voir, un astronaute plutôt intéressant. Il va jouer un rôle important. Exactement, exactement. Oui, c'est la rencontre de deux mondes. C'est effectivement très émouvant dans la relation qu'il a avec sa fille. C'est vrai qu'il a démarré dans la vie. Et puis, la vie fait qu'il va pouvoir réaliser peut-être ses rêves aussi. C'est vrai que c'est assez touchant. Alors, est-ce que vous, vous faites partie de ceux qui sont fascinés par l'espace ? Oui, alors moi, j'ai le vertige. Donc, déjà, j'ai toujours... Déjà, à la base, je ne suis pas sûr que j'aurais passé les concours. Mais oui, ça peut faire un peu peur aussi. Je crois qu'il faut beaucoup de techniques. Tous ces grands astronautes, c'est des grands ingénieurs à la base. Il n'y a que Hakim. Il y va en... Lui, il y va en freestyle. Il y va en freestyle. Si on vous donne... Admettons qu'on arrive à soigner votre vertige. Si on vous donne un ticket pour l'ISS ou pour aller faire un vol expérimental sur Mars, vous y allez ou pas ? Je crois que c'est difficile à refuser. Mais ça me fait quand même un peu peur. Enfin, je... Voilà, je ne veux pas vous décevoir. Mais je ne suis pas sûr d'être candidat. Vous êtes bien élevé. Vous laissez le ticket à quelqu'un. Oui, voilà. C'est bon. Vous voulez y aller, Thomas. Vous avez déjà le prénom. Non, mais Johanna, je crois. Thomas Pesquet, Thomas Sautour. Ah oui, moi, sans problème. Vous voulez y aller aussi ? Oui, bien sûr, sans problème. Mais on y va tous ensemble. Ah oui, c'est ça. Très bien. Alors, on va voir si vous êtes aptes. Le spationaute Jean-François Clairvoy a une question pour vous. Ah, très bien. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous. Alors, j'ai une question pour vous qui concerne tous ceux qui volent à bord de la Station Spatiale Internationale. Il y a plusieurs types d'alarmes, mais il y en a certaines qui sont les urgences. Tout le monde doit les connaître, les professionnels et les non-professionnels. Alors, combien y a-t-il d'alarmes d'urgence et pouvez-vous les nommer ? À bientôt. Ah, c'est pointu, hein ? Question piège. Voilà. Je vais vous dire, je pense qu'il y en a trois. Oui. Non, mais en plus, franchement, j'aurais dit ça. Voilà, je suis... Alors, c'est quoi, alors ? C'est l'alarme d'urgence, la numéro 1, la numéro 2 et puis la numéro 3. La fuite d'air, l'alarme toxique et le feu. Ça ne vous fascine pas quand vous voyez des gens qui sont vraiment les larmes ? Ah, si, si. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, quand je vois Clairvoy, je me dis, waouh, ils ne sont pas comme nous. Ça impose le respect parce que c'est tellement peu naturel de se retrouver comme ça à des centaines de kilomètres dans l'espace. Non, mais il y a vraiment quelque chose de très... Oui, c'est ça. Il y a tellement de compétences à intégrer. Il y a tellement de moments d'urgence à régler. Moi, j'admire beaucoup ces gens qui sont des super-héros, quelque part. Alors, on pose souvent la question, qu'est-ce que vous emporteriez si vous deviez aller dans une île déserte ? Là, si vous deviez aller dans l'espace, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous ? Qu'est-ce que j'emporterais ? Un bon livre ? Qu'est-ce qui est assez précieux ou qui vous divertirait ? Oui, je ne sais pas. Un CD ? Un CD ? Vous avez quasi CD ? Un CD ? Il n'est pas 2.0 du tout. Mais de qui, par exemple ? Non, je ne sais pas. Un bon Barry White pour pouvoir bouger un peu dans l'espace. Mais de la bonne musique, je pense que ça doit être agréable là-haut. Ça doit être nécessaire. Beaucoup d'enfants rêvent d'être astronautes. Ceux qui veulent être policiers. C'est vrai, c'est vrai. Le petit garçon, on a retrouvé une photo de vous sur les réseaux sociaux que vous avez posté, sur Instagram. Ce petit bonhomme-là. Oui. Il est mignon. Il rêvait de quoi ? Il rêvait de théâtre. Moi, j'étais un passionné. Ah oui, déjà. J'étais passionné de films, de théâtre. Je rêvais de ça. J'étais très rêveur quand j'étais petit. Je rêvais beaucoup. Et d'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup cette dimension du rêve. D'aller un jour attraper les étoiles. Donc là, c'est ça. Vous étiez très rêveur. Et aujourd'hui, vous avez plutôt la tête dans les étoiles ou les pieds sur terre ? Un peu des deux. Quand on est, je pense, acteur, artiste, il faut à la fois avoir le sens du réel, travailler pour pouvoir s'envoler et créer. Et avoir un bon équilibre. Pour aller dans l'espace, c'est des décisions qui sont humainement quand même compliquées à prendre. Parce que mine de rien, on risque sa vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est ça. C'est le mot. Vous avez changé de vie. Vous avez été fiscaliste, humoriste et aujourd'hui comédien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a un déclencheur. Bim, vous dites, on y va. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ce n'est pas ma vie ? C'est vraiment une conviction profonde. Je crois que c'est vraiment… Ou c'est le petit bonhomme qui vous l'a dit, c'est ça ? C'est ça. Je crois qu'effectivement, il faut rester connecté à l'enfant qu'on était, aux rêves qu'on avait à cet âge-là. Pas les pertes de vue. Et moi, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit que la vie que j'avais ne me convenait pas et que je ne voulais plus la perdre à la gagner, que je voulais aller retrouver peut-être ces rêves d'enfant. On vit une fois. Un beau courage en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada